Bonsoir voyageurs, tu es venu pour que je te parle d'histoire de sorcières, et bien tu es au bon endroit. Aujourd'hui je vais te faire des petites lectures qui parlent des légendes des sorcières en Alsace. Je te ferai bien sûr plein de vidéos à ce sujet-là, j'aime beaucoup les histoires de sorcières, mais comme tu le sais peut-être, je viens d'Alsace également, alors ce livre m'a grandement interpellé. J'espère qu'il te plaira vraiment beaucoup, je vais te lire plusieurs petites histoires de l'intérieur de ce livre. Mais avant de commencer, je te propose de purifier un petit peu cet espace, avec un petit peu de sauge que j'ai ramenée. Que tu sens également l'odeur. Voilà. Je purifie tes énergies, je purifie ta maison. Tu vas faire un bon dodo avec moi, tu vas voir, essaye de sentir les plantes qui purifient ton espace et ta pièce. Ça sent vraiment très très bon. Ça sent vraiment très très bon. Je purifie aussi mon micro. Voilà. Je t'envoie de bonnes sondes positives. Si tu es prêt, si tu es prêt à t'installer, à te poser et à écouter mes histoires, on va pouvoir commencer. Je t'invite bien évidemment à trouver une position confortable. Peut-être tu es déjà dans ton lit, avec un coussin bien moelleux, avec une petite couette, toute douce, toute moelleuse et confortable. Mais toi, à l'aise, je vais t'emmener dans un petit sommeil féerique. Les contes et légendes vont t'emporter dans de beaux rêves, tu vas voir. Alors... Tu n'es pas obligé de regarder la vidéo en entier. Tu peux fermer les yeux pendant que je te lis une histoire. Tu sais, j'aime beaucoup ça, ça me rappelle vraiment mon enfance. Tu sais, ce moment de ta vie où tout est insouciance. Où la journée, tu ne penses qu'à jouer à la école et voir tes amis. Et le soir, on te lit une histoire qui t'emmène dans des rêves merveilleux. On va essayer ensemble de reproduire ce schéma. Sauf que là, ta maman ressemblait à une sorcière. J'aime aussi beaucoup l'ambiance et l'univers d'Harry Potter. Je ne sais pas si un jour je ferai potentiellement des lectures et des roleplay dans ce thème-là. Mais j'espère te partager un petit peu de féerie. Alors, si tu es prêt, on va pouvoir commencer la lecture. Les sorcières. Elles font partie de l'histoire de la peur dans nos campagnes. Nos prédécesseurs, jusqu'à une date récente, étaient fermement convaincus de leur existence. Dès qu'il y avait répétition du malheur biologique, inexplicable par la raison ou les outils de compréhension habituel de monde paysan. Le soupçon d'un mauvais sort jeté par une sorcière faisait son chemin dans les esprits. Il fallait bien trouver une explication au mal et un ou une responsable, n'est-ce pas ? Cette personne, dans la presque majorité des cas, une femme, était une sorcière qui détenait ses pouvoirs du diable. Et était chargée de faire le plus de mal possible, contribuant ainsi à la déstabilisation du monde créé et béni par Dieu. Le premier travail consistait à l'identifier pour empêcher de nuire, quitte à utiliser pour cela les pouvoirs d'un désensorceleur. Qui sait comment lutter efficacement contre les maléfices ? Voilà comment on commençait les pensées qui pour certaines personnes étaient sûres à propos des sorcières. Voyons ce qu'ont pensé des miroirs magiques. Les sorcières possèdent toutes sortes d'outils qui leur facilitent le travail et augmentent le pouvoir qu'elles veulent utiliser. Un petit miroir dans lequel elles peuvent voir chaque personne souhaitée en fait partie et elles peuvent la montrer à d'autres. Ce miroir, ce miroir est à l'origine un miroir banal. Il faut prendre celui-ci lors de la nuit de Noël, entre 11h et minuit, et l'enterrer dans la tombe la plus récente, avec la partie réfléchissante tournée vers le bas. La nuit suivante, il est éterré à la même heure et est réenterré dans la seconde tombe la plus récente. Et la troisième nuit, on le met dans la troisième tombe la plus récente. Au cours de la quatrième nuit, on peut le chercher car il est prêt. Et si on veut voir une personne dans le miroir des sorcières, il faut réciter une formule magique précise. Mais je n'ai pu en savoir le contenu, dit Maurice Higuelin en 1934. Ce miroir est en contact avec le monde de la Terre, des morts et des esprits ne peut donc devenir efficace que s'il est préparé lors de la période des rois nattes, qui relient le 25 décembre au 6 janvier. Au cours desquels la nouvelle année est en train de naître selon la croyance populaire. Le temps ordinaire est comme suspendu, ce qui permet la communication avec l'autre monde et les esprits des morts qui rôdent autour des maisons. J'espère qu'à ce stade de la lecture, tu as déjà un petit peu fermé tes yeux et que tu as pu imaginer de jolies images dans ton esprit, des images féeriques. Je vais maintenant te lire. Ce qu'ont pensé des paquettes de sorcières. Avec celle-ci, on peut malmener toute personne que l'on souhaite et ce quelle que soit la distance. Mais il faut que la sorcière possède un morceau d'habit qui est appartenu à la personne à qui elle veut du mal. La personne à plaindre ressentira chaque jour des coups selon que la sorcière frappera fort ou moins fort à l'emplacement où la pièce de vêtement est habituellement portée. Mais l'objet le plus encombrant et surtout le plus important est sans conteste le manche à baler. La sorcière le chevauche pour sortir de la cheminée afin de se rendre au lieu de réunion des sorcières ou vers les lieux où elle veut réaliser ses maléfices et ce, après s'être rendue invisible avec un certain type de pommade. Le diable donne à ses serviteurs une baguette avec un ongle. Ils enduisent la baguette avec ses ongles et peuvent permettre de nombreux maléfices. Avec cet instrument contre les animaux, les personnes et les gens. La baguette est utilisée par la sorcière pour jeter des sorts. Et l'exacte contraire de la baguette magique de la fée qui, elle, est bénéfique dans la plupart des cas car elle permet de transformer des dons en destin, de réaliser des vœux et de modifier le cours d'une existence. Le manche à baler traditionnellement associé à l'image de la sorcière lui sert de véhicule. Mais ce moyen de locomotion n'apparaît qu'au cours du XIXe siècle. Avant, c'est une fourche à foin ou un bâton. Pour l'empêcher de nuire dans une maison ou une étable, il suffit de l'inverser et la sorcière se trouvera dans l'obligation de le chevaucher immédiatement. Alors, maintenant, je vais te lire la petite histoire de la comtesse de Lutzelburg. Dame Ida, l'épouse du comte Pierre de Lutzelburg, était une méchante sorcière qui, accablée de soucis son époux, fatiguée de toute la méchanceté dont elle avait fait preuve, A son encontre, Pierre l'avait finalement fait enfermer dans la sombre et profonde prison de son château. Mais elle réussit bientôt à se libérer de son cachot. Un jour d'été, une chaleur si lourde et si pénible s'abattit sur les hommes et les animaux, Qu'ils n'en pouvaient plus de soif, les fleurs et les feuilles des arbres séchaient instantanément, Le seigneur Pierre pensait mourir de soif. C'est alors que Dame Ida lui fit dire qu'elle était disposée à lui procurer de la fraîcheur et à susciter un courant d'air frais, Grâce à ses connaissances liées à la sorcellerie. Il acceptait de la faire sortir de son cachot, afin de passer quelques instants à l'air libre. A peine fut-elle arrivée, à cet endroit, qu'elle fit se déchaîner une si violente tempête et une grêle si effroyable, Que toute la région fut détruite ? Suite aux plaintes des communes avoisinantes, dont les champs avaient souffert, Le comte fut contraint de leur accorder des droits substantiels dans ses forêts. Pour le repos de l'âme de son épouse, il fonda plus tard, au cours de l'année 1126, L'abbé Saint-Jean les saverne. Selon les croyances populaires, les sorcières ont pouvoir sur le temps. Dame Ida en est un bon exemple. Et à cause d'elle, non seulement il fait très chaud, mais en plus elle détruit les récoltes des alentours. Est-ce que tu dors déjà ? Il y a un petit peu de bruit à l'extérieur. J'espère de tout cœur qu'il ne te gêne pas trop. Alors, si tu ne dors pas, n'hésite pas à me l'écrir en commentaire, si tu en as envie, bien sûr. Sinon, si tu m'entends, continue à garder tes yeux fermés. On va passer à une prochaine histoire. L'histoire d'une jeune sorcière nommée Catherine Huguerre. Et quatre tours, dont le village de Viroval était flanqué, celle située au pied du château. Seigneur Halle servait de prison pour le paillage, si, dans cette tour, sous une voûte humide et mal éclairée, Qu'elle se passait ? Une des scènes plus bavards que renouvelèrent trop souvent nos superstitieux ancêtres. C'était le 14 mars 1631. On venait d'amener dans le caveau une jeune femme, Catherine Huguerre, native de Mainster et domiciliée à Gunschbach. Elle était accusée de maléfice et de sortilèche. Je ne sais pas si tu as entendu mon chat. Et on allait procéder à son interrogatoire. Au milieu, tu réduis se trouvait plusieurs instruments de torture. Tel un chevalet, des tenailles, des poussettes et un grand fil de fer. Quand la jeune femme fut introduite et qu'elle vit ses instruments de supplice, son courage l'abandonna. Elle se mit à pleurer lorsque le grand Bailly lui demanda d'une voix rude, si elle persistait à nier ses crimes. Je ne suis coupable d'aucun crime, dit-elle. Pourquoi trembles-tu ainsi ? reprit le juge. J'ai froid, mon seigneur. Belle excuse ! Il était haissé au grand Bailly de parler d'un scie. Le froid humide du caveau ne pouvait guère pénétrer sa robe doublée de fourrure. Le greffier chauffait ses doigts sur un pot de gré rempli de braise. Quant aux sergents de justice et aux tourmenteurs de copieuses rasades empêchaient le froid de les gagner, le grand Bailly se tourna vers le tourmenteur Arnold, fais-la parler. Le tourmenteur était du sergent de justice, se mit à débouiller Catherine. Puis, de sa main cailleuse, il s'étendit sur le chevalet. Tandis que le greffier se préparait à écrire la déclaration de la patience, aux premières atteintes de la torture, Catherine jetait un cri si persan qu'il fit ressaillir la foule rassemblée devant la tour. Elle ne put résister à la douleur. Mes seigneurs, dit la patiente, je vous crie merci, j'avouerai tout, la torture a brisé mon courage. On relâcha un peu les cordes et tout le monde écouta en silence. Un soir, que mon mari avait quitté la maison pour se rendre à Colmar, l'esprit malin se présenta chez moi. J'étais couché, alors il s'approchait de moi et souffla sur mon visage. Son haleine était brûlante. Je n'eus que le temps de tremper les doigts dans un bénitier qui se trouvait au-dessus de mon lit et de lancer quelques gouttes d'eau bénite à la tête du réprouvé. Aussitôt, je vis ses gouttelettes brûler comme ferait un verre rouge la peau noire de mon visiteur. La fatale apparition s'évanouit et la maison s'ébranla jusque dans ses fondements. Je crus qu'elle allait s'abîmer. Malgré la tentative infructueuse, le diable ne renonça pas. À l'espoir de me vaincre, le lendemain, au soir, mon mari n'était pas encore rentré. J'entendis une voix bien connue m'appeler par mon nom. J'allais ouvrir la porte. C'était le fils du garde-forestier que j'avais connu avant mon mariage et que j'ai toujours eu la faiblesse de préférer à mon époux. Je le fis entrer. Il était tard. Ce n'était pas la première fois que je lui faisais passer la nuit chez moi. Jésus, lui dis-je, comme tu as froid. Au nom de Jésus, il bondit à côté de moi et ses mains se crispèrent. Un crayon de lune pénétra alors dans la chambre et je remarquais que les mains de mon amant n'étaient pas comme celles d'un autre homme. Les doigts en étaient si longs et si effilés et je sentais ses pieds aussi froids que de la glace. Mais à part cela, je ne me rappelle pas avoir éprouvé quelque chose d'extraordinaire. Il faisait encore sombre quand il me quitta. George, tu es déjà tant de fois venu me voir et je n'ai pas un seul souvenir de toi. Il fouilla alors dans ses poches et me donna plusieurs pièces d'or. Je n'ai que cela, me dit-il, et disparu. Le matin, lorsque j'ai voulu prendre ces pièces d'or, je ne trouvais plus que des feuilles sèches. Depuis le jour où Satan avait pris la forme de mon amant pour mieux me tromper, je n'ai eu plus de répugnance à la voir. Un changement s'était opéré en moi. Quand il vint de nouveau me visiter, il donnait d'une main un petit bâton et de l'autre une petite boîte. Cette boîte contenait un enculant noir dont il frotta le bâton qu'il avait apporté. Et, m'invitant à m'en servir comme mot, dur, il prononça ses mots. Paul, haus, und Paul, an. Stos, dum, und dum, an. Bientôt dehors et bientôt arrivé, heurte et pousse par ici et par là bêtement. Après avoir répété mot pour mot cette phrase mystérieuse, je sentis une force inconnument levée de terre et je m'échappai de la cheminée aussi facilement que la balle qui sort du canon de l'arc-bus. Je planais longtemps au-dessus du village, puis je pris un élan vers la montagne. Mais je ne sais comment cela se fit, soit par apeur, soit par inexpérience, je laissais glisser le bâton sur lequel je chevauchais dans les terres. Aussitôt, le charme cessa et je tombais meurtri sur la terre. Le matin, me releva, j'étais à deux lieux de ma demeure et pendant trois jours il me fut gardé le lit. Catherine garda alors le silence. Il est inutile de dire que pendant ce récit, des assistants n'avaient pas manqué de ceci et chaque fois qu'elle avait prononcé le nom de Satan sur un avertissement du grand païs. Le tourmenteur tendit plus fort les cordes et la malheureuse demanda grâce à ses juges et promit de dire toute la vérité. Elle continua sa confession en ces termes. Une semaine après ma chute du ciel, le diable va encore se présenter chez moi. Il portait un habit noir et un pantalon rouge en tricot. Il me montra ses poches pleines d'or et me dit que je pourrais épuiser à ma volonté si je consentais à m'abandonner à lui. Quelle tentation ! Ses pièces d'or étaient si belles et si brillantes. Je n'hésitais pas à renier Dieu et à me vouer à Satan, corps et âme. Mais lorsque je plongeais la main dans la poche de mon généreux donateur, je me brûlais les doigts. Les pièces d'or s'étaient changées en charbon ardent. Il partit alors d'un éclaterie ainsi strident que les vidres de la fenêtre s'éblant l'air dans leur châssis de plomb. Catherine me dit-il « Tu ne remarques pas que ma toilette est plus recherchée que de coutume. C'est aujourd'hui qu'en lieu nos noces prépare-toi à me suivre mes plus beaux habits. Mais n'oublie pas de prendre des pas noirs. Je fus prête en un instant et avant de sortir de la maison, il me remit une baguette blanche en me recommandant d'en toucher toute personne ou tout animal dont je voudrais me défaire. Je le suivis hors de la maison. Il se trouvait là un grand trou noir sur lequel il me fit monter avec une courtoisie peu commune. Il sonnait minuit à l'horloge du village quand je partis en compagnie de Satan. Le tour noir traversa rapidement l'espace et s'arrêta dans la prairie non loin de monstère, là où se trouvaient réunies toutes les sorcières de la vallée et à notre arrivée toutes virent féliciter leur nouvelle compagne. Il prit fantaisie au grand vaillis d'interrompre la patiente pour lui demander si elle ne se rappelait pas les sorcières qu'elle avait vues à l'assemblée. Si elle ne pouvait pas leur dessiner leur nom, Catherine se mit à nommer toutes les personnes qu'elles avaient vues. Suzanne, la femme du receveur de minstères, Catherine de Soussback dont la mère avait été pendue récemment pour crime de sorcellerie, Anne, la femme du grand paillis, le grand paillis se leva furieux. « Tu mens par la gorge » s'écria-t-il. Arnold serre les cordes. Et la malheureuse jeta des cris aigus, mais les assistants restaient insensibles devant ces souffrances. Le sang jaillissait à ses lèvres, ses membres craquaient sous la tension des cordes, les larmes inondaient son visage et elle s'écriait « Vous vouliez savoir la vérité, je ne l'ai dit que ce que j'ai vu. » Elle cita trente personnes présentes à sa noce infernale, au nombre desquelles se trouvaient aussi la fille du greffier. L'interrogatoire avait duré quatre heures. Catherine avait bien froid, tout son corps tremblait et ses dents s'entrechoquées avaient de force. Les tâches pluâtres apparaissaient ça et là sur sa peau dorée. On la releva du chevalet, elle était brisée, la pauvre femme. Quelques jours après, Catherine fut appelée devant le tribunal de justice. Elle témoigna beaucoup de repentir et supplia les juges d'avoir égard à sa jeunesse. Le tribunal rendit une sentence de mort. Cette sentence portait que Catherine eut guère pour crime de sorcellerie et d'adultère serait pincée de toutes les parties du corps avec des denailles rougies au feu. qu'elle serait traînée au lieu du supplice en chemise et la corde au cou que son corps serait livré aux flammes jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre et cela pour servir d'exemple. On lui refusait en outre la sépulture. Catherine fut obligée de remercier les juges pour leur clémence. Le 21 mars elle fut conduite à Gunschbach pour y être exécutée. Sept sergents et six gardes armés de mousques lui servaient d'escorte. C'est ce qu'on avait craint que le diable de Nevin l'enlevait pendant le traché. Tous les curieux de la vallée avaient afflué la place de l'exécution qu'on avait eu soin de balayer comme pour une fête mais le plaisir des spectateurs ne fut pas aussi grand qu'il ne l'était promis. L'arrêt de mort avait subi quelques modifications. Catherine eut la tête tranchée avec la hache puis seulement son cadavre fut livré aux flammes. la peine avait été commuée. Recueil de légendes chroniques et nouvelles alsaciennes 1849 Les procès de sorcellerie ont sévi en Alsace entre 1535 environ et 1683 et ont fait des milliers de victimes surtout féminines. Le texte ci-dessous est le récit type d'un conte rendu de procès au cours duquel la torture dit un liche Bégracone était utilisé pour extorquer les aveux à la personne accusée de sorcellerie. Sous la torture la personne était prête à avouer afin de faire cesser les voyables souffrances ce qui était appelé la confession. Catherine raconte d'abord comment elle a rencontré le diable qui a pris les traits de son amant et comment elle a succombé à son charme. Les pièces d'or se transforment sont caractéristiques ce cadeau ne vaut rien. Il fait partie des illusions distillées par le diable alors que les charbons qui apparaissent spontanément à la surface de la terre se transforment eux en or en renonçant à Dieu et tous les saints pour servir le diable Catherine commet le péché d'apostasie passible de la peine de mort c'est un thème récurrent qui revient dans tous les procès. L'anecdote de l'envol avec le bâton avec la formule magique et surtout l'atterrissage forcé est intéressante Catherine est encore inexpérimentée le moyen de transport qui permet au diable et à Catherine de se rendre à minster au sabbat est un taureau noir ce qui rappelle l'apparition à Hollandsburg le taureau est habituellement un symbole de puissance et de fécondité lieu de réunion des sorcières se trouvait à l'emplacement actuel de la gare de minster c'est également à cet emplacement qu'elle s'était exécutée l'un des objectifs du projet en plus d'arracher les aveux et de condamner les personnes était de lui faire dénoncer ses complices ce qui permettait d'alimenter la magie judiciaire avec de nouvelles victimes est-ce que tu dors déjà ? toutes les histoires dans ce livre ne sont pas exactement féeriques certaines sont matraches malheureusement elles reflètent ce qui s'est passé en Alsace les jugements pour sorcelleries ont été très très barbares à l'époque je vais te lire encore une histoire si tu dors déjà c'est bien peut-être m'entendu dans ton sommeil la sorcière Anne-Marie la sorcière Anne-Marie de Monster était si belle qu'au tribunal où elle comparut jugé grevier durent se signer et se retourner afin de ne pas être ébloui par ses charmes quand on lui eut retiré la charge de plomb et quand on eut desserré les égrous du chevalet elle confessa qu'un jour un chasseur vint à elle il était vêtu d'un habit vert à galon avec une grande plume de coque à son chapeau il avait pris un flacon dans la chippe-cire de cuir l'avait fait boire lui avait fait une incision au bras avec un petit couteau et avait recueilli avec ses lèvres par le sang qui en coulait depuis elle connaissait les arts secrets souvent avec lui elle s'était envolée sur les montagnes de vire et de météral où s'y réunissait la nuit une brillante société il y avait là les dames nobles bourgeoises et des hommes s'abusant à boire et à danser après qu'elle eut confessé de nombreux méfaits la peine à Marie condamnée à mort comme sorcière et brûlée publiquement un monster union avec le diable et scellée avec le sang soit la sorcière signe un document avec son propre sang soit le diable les pratignent et boit un peu de son sang comme c'est ici le cas le diable a mis ses plus beaux à tour il se présente sous l'aspect qui affectionne tout simplement celui du chasseur vert qu'est-ce qu'il nous reste comme histoire encore beaucoup d'histoires effectuées j'en porte vite pour faire brûler un peu de sauge encore voilà est-ce que tu sens cette bonne odeur connais-tu l'odeur de la sauge ça sent vraiment très bon je continue à purifier ta chambre comme ça à l'écoute de ces histoires tant véiriques que parfois barbares ta pièce reste purifiée et tu auras accès à un sommeil divin relaxant et reposant je vais te lire l'histoire de la méchante barbara le comte de jacques de lichtenberg le barbu après le décès de sa femme une comtesse de meurs avait pris pour maîtresse une jeune fille paysanne d'autonheim dans le pays de bad la belle ou la méchante barbara barwell avait emménagé avec lui dans son château de boxvillers avec l'apparition de cette jeune femme qui avait séduit le bon mais faible comte disparut bientôt l'entente amicale qui avait prévalu jusque-là entre le seigneur et ses sujets elle devint effrontée et orgueilleuse et obligea les personnes pauvres à faire des corvées pour elle pendant deux à trois jours sans qu'elle ne soit récompensée par un maigre salaire ou par un morceau de pain elle devait semer son lin pêcher les champs fabriquer des cierges et filets elle ordonna également à chaque ménagère de lui fournir annuellement une livre de fils et fit apporter chaque jour au château la crème du lait de toutes les vaches de la petite cité dans sa folle des mesures elle envoya même des fonctionnaires aux merques et se fit donner de leur lait afin de l'utiliser lors de ses pratiques magiques quiconque refusait ou rouspétait contre les exigences tyranniques était immédiatement arrêté et jeté en prison de nouvelles répressions et prétentions eurent pour conséquence une rébellion à laquelle les femmes participèrent et c'est à cause de cela que cette rébellion est entrée dans l'histoire elle est restée gravée dans la mémoire populaire sous le nom de Bushveiller la guerre des femmes des femmes de Bushveiller Jacques pressé de partout et assiégé dans son château dut se séparer de la jeune femme elle se rendit elle se rendit Vaguenot où peu de temps après la mort de son esclave et comte elle fut arrêtée comme sorcière et brûlée publiquement c'est un bel exemple d'hybris c'est un bel exemple d'hybris de démesures liées à l'orgueil à la superbia un des sept péchés capitaux de la théologie médiévale à laquelle succombe la belle Barbara qui a rendu esclave le comte l'affaire ne pouvait que mal finir une fois son protecteur disparu Barbara termina sa vie sur un bûcher Jacques de Lichtenberg a été enterré dans le cœur de l'église de Rebertsvillers le cœur de l'église de Rebertsvillers près de Lichtenberg Veuve en 1450 il aurait été subjugué par le charme de la belle paysanne Bayerwell avant d'être obligé sous la pression populaire de la chasser car son comportement a été à l'origine de la guerre des femmes de Bauxfiller qui s'est déroulée en 1462 coupable ou non Barbara a été une victime de la première vague des procès de sorcellerie déclenchée au cours du 14ème siècle voilà je pense qu'on va arrêter ces petites histoires ici j'adore vraiment cette odeur et j'adore entendre le crépitement j'espère que tu vas passer une très belle nuit et que tu apprécies les histoires de sorcellerie je pense que oui sinon tu n'aurais pas choisi cette vidéo pour t'endormir tu vas faire un bon petit dodo ne pense pas demain peu importe ce qui t'attend maintenant tu es dans le repos et le sommeil ton lit est tout chaud et tout moelleux et il n'attend que toi pour faire de profonds et jolis rêves j'espère que ces histoires t'auront plu et j'espère que tu dors déjà si tu ne dors pas n'hésite pas à me l'écrire en commentaire ou alors si tu as revu cette vidéo le lendemain n'hésite pas à me dire si tu t'es endormi devant moi en tout cas j'ai trouvé ces histoires très intéressantes j'avais choisi de survoler un petit peu le livre pour savoir à quoi j'allais m'attendre mais j'ai tout de même découvert les histoires avec toi je n'avais pas besoin de toutes les lire dans son entierté je voulais surtout saisir un petit peu l'esprit du livre et je sais que c'est peu commun mais si tu as déjà vu les autres vidéos qui garnissent ma chaîne tu sauras que mes vidéos ne sont pas très communes en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura détendue et que tu rejoindras ma chaîne si ça a été le cas n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu de soutien en attendant je te dis à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos et te souhaite une très belle nuit bye à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021